Je ne possède pas beaucoup de jeux Gamecube en comparaison avec d'autres consoles. Je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir vous tester sur cette console. Moi je l'avais acheté au départ pour Mario Kart Double Dash et Mario Sunshine. C'est vrai qu'en dehors de ça, les autres licences de Nintendo m'ont un peu déçu, comme Star Fox. On est vraiment déçu de ce Star Fox. Donc la série DSSX. Vraiment découvert par hasard. Alors il y a le premier DSSX qui est sorti sur PlayStation. Mais je ne l'ai pas pris. Je l'ai toujours trouvé en Ville Grenier mais trop cher pour ce que c'est. Je pense que c'est trop primaire au niveau des graphismes. Celui-là c'est le deuxième, il commençait à être pas mal. Il commençait à être un peu plus cool. Plus poussé. Plus de manière de finesse dans les décors. Donc c'est un jeu de snowboard. En fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la grandeur du circuit, de la piste sur laquelle on va descendre. Celui-là j'ai beaucoup joué à l'époque. Donc comme il date peut-être de 2005, je n'ai pas rejoué depuis. Donc je pense que j'ai beaucoup perdu, je ne me souviens plus trop ce qu'il faut faire. Donc on va prendre une course comme ça. On va se remettre dans le bain parce que ce n'est pas évident. Donc c'est un jeu de snowboard, de vitesse. Il y a aussi plusieurs modes de jeu. Il faut faire des tricks, c'est-à-dire des figures. Voilà. Et donc quand on fait une figure, on gagne, on va dire, du boost. Et quand on utilise ce boost, on va plus vite. Donc en fait, c'est toujours le bon équilibre entre faire une figure sans se péter la gueule parce que c'est ce qui est compliqué avec celui-ci. C'est vrai que c'est le plus compliqué parce qu'on ne se remet pas sur le 3 et le 4. Quand on a fini sa figure, qu'on lâche les boutons, il se remet petit à petit tout seul sur ses pieds. L'ordinateur gère ça. Alors que dans celui-ci, non, il faut le faire soi-même. Donc ce n'est pas évident. Donc voilà, c'est vrai, ça commence. Donc on peut jouer ça avec le stick directionnel, stick analogique, soit à la croix. Et je ne me souviens plus à l'époque, finalement, ce qui était le mieux. Là, j'essaye un peu les deux, mais je ne me souviens plus de ce que j'avais décidé au final. Donc voilà, c'est vraiment des stages, des circuits un peu fous qui ne sont pas réalistes. On ne peut pas faire des bons comme ça dans la vraie vie. Et c'est ça tout l'intérêt de cet épisode, c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent sur le fun. Je pense que le premier ne devait pas être aussi fun, devait être un peu plus classique, à la manière d'un 1080 degrés snowboard, des trucs comme ça. Il y avait sur Nintendo 64. Et celui-ci, il a vraiment ouvert la voie. Et bien voilà, maintenant, on assume le côté fun irréaliste. Pour en mettre plein les yeux. Il y a de beaux effets, vous voyez, il y a plusieurs parcours. Aussi, c'est ça, c'est dans ce jeu aussi, ce qui fait la marque de fabrique, c'est qu'il y a plusieurs chemins. Comme ça, ce n'est pas répétitif. Il y a beaucoup de raccourcis ou de... Il n'y a pas vraiment des raccourcis, ça dépend. En tout cas, il y a une diversité, comme ça, on a le choix. C'est une grande richesse, finalement, des parcours. Il y a des détails, des fois, on s'amuse à le reparcourir lentement. Pour voir tous les endroits auxquels on n'aurait pas pensé aller. C'est ça qui est vraiment sympa dans ce jeu-là. C'est ce sentiment de liberté qui sera accru dans le troisième et quatrième numéro. Ça, on verra. Parce que je vais vous faire la... En fait, je vais vous tester la trilogie. Donc comme ça, vous verrez un peu l'évolution du jeu. Ce qu'ils ont gardé. Moi, à l'époque, pendant longtemps, je pensais que le 3 était meilleur que le On Tour, qui est le quatrième. Mais on va voir ça. C'est plus tout à fait sûr. Comme ça, il fait longtemps que je n'ai pas joué. On va voir de suite la... Ça sera plus tranchant, à mon avis, je pense. Voilà, aussi, c'était bien. C'est à ce côté, on reste... On se colle au rail. En fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'est dur de rester dessus, pour qu'on en courbe. Donc il n'y a pas de bonus, mais... Il y a un côté vraiment fun, comme dans un Mario Kart. Alors, peut-être que le SSX qui va sortir ce PlayStation 3... Pourquoi j'ai PlayStation ? PlayStation... Ça sera avec un mode online. Ça, ça pourrait vraiment être sympa. Donc là, dans celui-ci, on peut donner des coups. Je l'ai découvert qu'en refaisant le test... En fait, c'est avec la croix... Le stick de droite, là, sur la Gamecube. Le stick jaune. Le stick C. On peut donner dans les quatre directions. On peut donner des coups. Et en fait, ça donne du boost. Mais ensuite, le petit problème... C'est qu'une fois qu'on a tapé quelqu'un... Il a un point d'interrogation, on va dire, sur son... Pourquoi on rejetait toujours, on va dire... Au-dessus de sa tête. Quand il est jaune, c'est qu'il va être légèrement agressif. Et quand il est rouge, c'est qu'il va vraiment... Avoir une idée fixe, c'est de vous foncer dessus et de vous frapper. Donc, le mieux, c'est de donner un coup à un adversaire que vraiment à la fin. Par exemple, on est sur la ligne d'arrivée au coude à coude. Mais on sait qu'il n'y aura plus de représailles. C'est ça aussi qui est sympa au niveau de l'ordinateur. C'est cette idée de représailles. On a l'impression d'avoir des vrais personnages. Je ne me souviens plus du tout du parcours. Vous voyez, là, j'ai eu un super boost. Je ne me souviens plus. Grâce au boost, il y a plusieurs paliers pour faire des figures. Au début, selon la couleur du boost qu'on a en magazine petit à petit. Il y a des figures auxquelles on n'a pas accès. Et puis, dans le mode histoire, c'est que... Même si on les a débloquées pendant le mode histoire, on n'y a pas accès dans la course tant qu'on n'a pas eu une certaine couleur. Donc, dans le mode story, en fait, on débloque petit à petit des sous, des performants. Je ne sais plus comment ça se passe, des points. Et on peut allouer les points à la vitesse, la glisse, la facilité d'exécuter les figures, ainsi de suite. Donc, moi, je n'avais pas ce jeu réussi à 100% parce que je n'avais pas réussi à débloquer une... Il y avait une dernière course. Au début, quand on doit choisir, il y a Mel Blade, je crois qu'elle s'appelle. Donc, il y a une course que je n'ai pas réussi à débloquer encore. Et ça fait tellement de temps que je crois que je n'ai pas la patience de me refaire ce jeu. Ça fait trop loin, quoi. Ceci, le problème, c'est que quand j'ai eu ce jeu-là, je l'ai eu bien après sa sortie. Et peu de temps après, il y a eu le 3 qui est sorti. Donc, c'est vrai que je n'ai pas... Je vais vite laisser tomber au profit du 3. Donc, j'ai coupé, mais il y a toujours des cinématiques un peu au début de chaque course. Pour avoir un peu les rivalités entre les personnages. Parce qu'on a des personnages qui sont amis, d'autres ennemis. Pour rajouter un peu de vie au tournoi. Donc, là, c'est vraiment le... C'est des parcours immenses avec de ces chutes vertigineuses. C'est ça qui a vraiment fait l'attrait du jeu. Et en fait, l'équipe qui fait le jeu, fait d'épisode en épisode, elle essaye de mettre la barre plus haut, quoi. Elle essaye vraiment de faire en sorte que les environnements soient de plus en plus tripants, on va dire ça. De moins en moins plausible, mais... Possible, mais toujours plausible, parce qu'il y a des éléments. Alors, là, dans celui-là, on ne peut pas... Souvent, c'est que la neige et les rails. Mais dans le 3, on pourra ensuite aller sur les toits. Cap-t-il, ils rajoutent des choses. Il y a vraiment, finalement, l'épisode précédent presque caduque. Des fois, on pense que l'épisode d'avant est mieux, il y a des séries qu'on dit que c'était mieux avant, mais là, dans celle-ci, non. Par contre, la version Wii, SSX Blur, me semble vraiment minable. Je trouve inférieure à SSX Entour. Parce que j'avais vu des Gaming Live, ça m'a vraiment vu un bon en arrière. Vu que c'était un peu un remix, ça n'apportait rien de neuf. Donc, au final, oui, ce jeu, il y a plusieurs modes, je vous le disais, et ça sera vraiment enrichi dans les prochains. Alors, dans celui-ci, on ne peut choisir qu'à chaque fois un itinéraire, une course, alors que dans le 3, on pourra enchaîner... Comment dire, si on veut, on peut descendre toute la montagne, on enchaîne les différentes courses, qui se situent à différentes hauteurs, dans les régions de la montagne, ou du sommet, je crois qu'on appelle ça. Donc, dans le 3, on peut vraiment, si on veut, pendant 20 minutes, une demi-heure, descendre toute la montagne, ça fait vraiment réaliste. Donc, celui-ci, la particularité, je le redis, le maniement est beaucoup plus technique, là, finalement. On est beaucoup moins assisté par l'ordinateur. Donc, souvent, il faut vraiment être... être bon pour ne pas avoir... Là, je fais n'importe quoi. Pour se recaler dans le bon sens. Les tâches sont bien faits, hein. Et là, quand on est sur la neige, on laisse sa trace. Il y a le bruit de la planche qui racle la glace givrée. C'est très bien fait, aussi. Et là, la petite vitesse de vertige, aussi, est pas mal. Encore une fois, tous ces éléments-là vont être accentués dans le 3 et le 4. Et ça, aussi, c'est pas mal. C'est mal à la tête, au bout d'un moment, ce jeu, quand même. Donc, un jeu très fun. Mais bon, quand on a joué au 3, vous allez voir, rien qu'on va passer au 3, on se dit, bon, celui-là, voilà, il est sympa. Si on ne peut pas en avoir d'autres, alors, si vous trouvez que celui-ci, j'ai l'air pas cher, prenez-le, hein, les yeux fermés. Et si vous avez le choix entre le 3 et celui-ci, le tricky, prenez le 3, hein. Voilà, ben, je crois que j'ai tout dit sur ce jeu, hein, j'ai pas terminé, ça sert à rien, là, de continuer. Donc, voilà, je vous quitte, et on se retrouve pour le test de la prochaine vidéo, sur le test de SL-6-3. Sous-titrage Société Radio-Canada